Bonjour, je m'appelle Stéphane Leban et je suis maître de conférences en mathématiques à Rennes, et je vais vous parler de la méthode hongroise. La méthode hongroise est conçue pour répondre à des problèmes d'affectation. Par exemple, trois livreurs doivent livrer le même produit à trois clients. On connaît les distances qui séparent les clients des livreurs et on veut affecter à chaque livreur un client de sorte que la somme des distances parcourues par les livreurs soit la plus petite possible. Une façon de faire ça, c'est de faire la liste de toutes les affectations possibles, de calculer les sommes correspondantes, de repérer la plus petite somme et on a une solution. Si on change le nombre de livreurs, qu'on passe à n livreurs et n clients, on a le même problème avec un tableau avec n lignes et n colonnes, et on cherche une affectation sigma qui rende minimale la somme des distances associées. Se donner une affectation, c'est se donner n coefficients de telle sorte qu'il y en est exactement un sur chaque ligne et sur chaque colonne. Il y a factoriel n façon de faire ça et factoriel n s'accroît très vite avec n, donc il devient impossible rapidement de faire la liste des affectations. La méthode hongroise consiste à changer de tableau pour obtenir des tableaux plus simples. Ça change les sommes, mais ça ne change pas l'ordre dans lequel sont rangées ces sommes. Sur notre exemple, je ne change pas cet ordre si j'enlève 2 à la première ligne, 1 à la deuxième et 3 à la troisième. Quand j'ai fait ça, j'obtiens 3 zéros qui donnent une affectation. Et comme dans le tableau il n'y a que des nombres positifs ou nuls, cette affectation est minimale. Et comme je n'ai pas changé l'ordre des s sigma, c'est aussi une affectation minimale pour le problème de départ. Regardons un exemple un petit peu plus compliqué. Donc je pars d'un tableau 5 x 5. Je fais comme tout de suite l'opération qui consiste à enlever à chaque ligne le plus petit de ces éléments. J'obtiens le deuxième tableau. J'enlève à chaque colonne le plus petit de ces éléments. J'obtiens le troisième tableau qui a au moins un zéro sur chaque ligne et sur chaque colonne. Mais je ne peux pas trouver 5 zéros qui définissent une affectation. On peut le voir en traçant 3 traits sur le tableau qui recouvrent tous les zéros. Et donc si je prends 5 zéros, comme 3 est plus petit que 5, 2 zéros vont se retrouver sur le même trait. Et donc les 5 zéros dont je suis parti ne forment pas une affectation. Il faut donc changer encore le tableau. Alors pour faire, je vais appliquer une astuce. L'astuce consiste à regarder les nombres qui n'ont pas été barrés. Je prends le plus petit d'entre eux. Ici c'est 1. Et j'enlève 1 à toutes les lignes que je n'ai pas barrées. Et j'ajoute 1 à toutes les colonnes que j'ai barrées. J'obtiens ce tableau qui est toujours à coefficient positif ou nul. Et là je vois que j'ai une affectation qui est composée uniquement de zéros. qui est nécessairement minimale. Et comme je n'ai pas changé l'ordre, l'affectation est aussi optimale pour le problème de départ qui est résolu. En général, j'ai besoin d'appliquer cette astuce plusieurs fois pour augmenter le nombre de traits nécessaires pour recouvrir tous les zéros que j'obtiens en construisant des tableaux qui mènent à la solution. On peut calculer qu'avec un nombre d'opérations totales de l'ordre d'une constante fois n puissance 3, on peut résoudre un problème d'affectation à n lignes, n colonnes. Ça permet de résoudre des problèmes quasi immédiatement avec un ordinateur avec 50 ou 100 lignes. Je vous remercie.